allez salut à tous et bienvenue dans la vidéo rentrée collection numéro 29 donc je vais attaquer donc là il ya du blu ray il ya de la haute wills il ya de la batmobile il ya de figurines de la bande dessinée il ya du style book du blu ray du 4k de la xbox la gba de la paix sain du switch donc il ya pas mal de choses je sais d'aller vite j'ai commencé avec la bande dessinée senseïa donc qui a été faite par des français avec l'approbation de massamy tu ramada donc ils ont sorti le premier tome qui s'appelle time odyssey donc en fin de compte ça sera les chevaliers des zodiaques qui vont affronter le dieu chronos et ses chevaliers donc ça se situe juste avant le sanctuaire il est vraiment excellent donc il y aura cinq tomes qui vont sortir à une année d'intervalle donc va falloir attendre un an avant d'avoir le deuxième et franchement c'est topissime c'est ce cadre à senseïa c'est super bien fait l'histoire est vraiment très prenante donc je recommande à 200% pour les fans c'est franchement c'est franchement génial donc voilà pour la bande dessinée on va passer aux petites voitures hot wheels alors je vais commencer avec la bat mobile donc qui vient de sortir donc ils nous ont réédité encore donc celle de avec le châssis on voit 2004 ils nous ont réédité la bat mobile de timberton avec des couleurs différentes en grise avec des des jantes un peu doré orange une petite peinture spéciale donc c'est du recyclage ils nous refont la même chose depuis des années mais c'est celle qui est actuellement dans actuellement dans les bacs ça coûte pas très cher donc ça vient compléter la collection et j'en ai une autre aussi une autre liste là c'est la premium metal metal de the batman donc là on est sur une autre qualité encore donc bien content de l'avoir celle là sont pas faciles à choper les metal metal pareil trouver à jouer club les deux alors le mec de jouer club c'est un collectionneur aussi donc le gars si j'ai bien compris il fait déjà le il fait déjà sans tri avant de mettre en rayon et puis je crois aussi que tout ce qui est 13 heures hunt donc c'est qu'ils sont un peu plus côté elles sont déjà chez bibi avant de mettre en rayon mais voilà en même temps c'est lui qui s'occupe de ça donc c'est premier premier servi un regard au sport avant et je vais finir avec la bat mobile encore de timberton version jada qui vient compléter ma collection donc avec la figurine de bateau donc en métal donc là des petites le petit cockpit qui s'ouvre les titres mitrailleux sur les bords donc voilà ça vient compléter il me manque la batman forever encore dans cette taille là vraiment très belle et on va finir les figurines avec la figurine des cas de terminator du premier terminator trouvé chez over game quand j'étais passé avec mon pote greg je m'étais fait plaisir avec la petite figurine de choisi donc là en version à la recherche de sarah connor c'est à côté et puis aussi quand il se fait réparer selon son avant-bras et puis et son oeil moi je pense que je serai cette tête là moi avec son flingue à viseur rouge lumière rouge moi je me chope c'est la version quand il va au commissariat donc ça c'est bien cool ensuite on va passer au blu ray alors je vais commencer par les blu ray simple à marrer donc j'ai trouvé euro dans cash à vraiment pas cher donc avec vigo martin sen donc un genre de last of us avant leur qui est bien mieux que la série d'ailleurs parce que la série enfin bref donc là c'est un bon film donc j'avais vu qu'une fois et je me le refaire avec plaisir je me suis pris pour upgrader mon dvd donc j'ai pris la version longue du directeur scott de l'exorciste en blu ray donc je n'ai pas encore revu donc là on a droit de dts hd master audio en anglais donc je pense que je le je me le refaire et en vo et puis en français on a droit qu'à du dobi digital bon je pense que c'est en 5.1 quand même pour un vieux film comme ça c'est bien qu'ils aient pris le temps de refaire la piste sonore donc ce sera la directeur scott et puis un nouveau documentaire en trois parties qui retrace la production du film et son héritage donc ça peut être pas mal ça bien flippant pendant les vacances on s'était fait les deux familles adams avec les enfants donc j'ai retrouvé le 2 sur sur amazon qui est aussi excellent que le premier et on a bien rigolé c'est vraiment des films début quatre ans à dix qui sont vraiment mémorables il ya franchement rien à dire c'est ce niveau acteur mise en scène ambiance les films de maintenant il fallait se rhabiller là un peu déçu là sur dandy the dog je voulais me le refaire et j'étais un peu déçu de la qualité de l'image et du son malgré que ce soit du dts hd master mais c'est vraiment du low cost quoi donc limite du dvd donc le film est bien j'ai bien aimé ensuite on va passer au 4k en boîtier à marée donc j'ai pris le watchman édition ultimate cut pareil un upgrade de mon ma version blu ray en version normale là c'est la version longue remasterisée et on aura le droit à du alors de l'anglais 5 1 dolby trou hd et du dolby digital simple sur la version française bon moi je regarderai en vo excellent film ceux qui l'ont pas vu ensuite en 4k toujours donc le waterworld kevin costner donc pareil alors lui il en dts master dtsx master audio et en français en anglais et en français en dts normal donc là c'est la version il ya les deux versions en fait la version cinéma en 4k donc a été retravaillé et la version longue en version originale avec 40 minutes en plus qui n'a pas été retravaillé en 4k qui est seulement en hd mais bon je pense que c'est déjà pas mal c'est déjà cool d'avoir ressorti ces films là en 4k je me suis pris le hulk de anglie aucun des premiers films de super héros avant la grande mode moi j'ai bien aimé celui là pareil on a le droit du dts en français du dtsx en anglais je pense ça peut bien bien cartonné je n'ai pas encore refait à easy cash je me suis pris le suicide squad est extanté de 4k donc le premier qui était sorti de monsieur wolf ou le comptable en anglais via content donc un excellent film avec ben affleck j'étais un peu surpris quand j'ai acheté moi je m'attendais à un blu ray simple en fait c'est le blu ray 4k donc encore mieux donc un très bon film je me suis pris le suicide squad est extanté quête donc le premier qui était sorti qui avait fait un peu polémique moi perso j'aime bien que les enfants n'aimais à se le mater de temps en temps et là je me suis trouvé en je l'avais déjà en boîtier steelbook amarré en version blu ray normal là c'est la 4k donc on en piste sonore on a quoi on a droit à du dobi digital 5 un bon c'est pas fou fou il ya deux versions donc la version dobi digital pareil au niveau sont ils ont pas fait un gros effort mais bon c'est cool d'avoir le un des steelbook parce qu'il y en a plusieurs sur les sympas et pour aller de pair on a pris la harley queen birds of prey donc un film qu'on aime beaucoup et les enfants aussi avec un beau steelbook avec un spot gloss je sais pas si on va le voir sur les ongles sur l'ongle aussi là je sais pas si on va voir les caméras pareil j'avais déjà en 4k mais du coup j'ai craqué pour le steelbook n'était pas très cher et on a droit des dolby atmos 3d en français et en anglais ça c'est cool là il ya de l'effort qui a été fait donc c'est fini pour les blu ray je vais passer au jeu et non c'est pas fini j'en oublie un donc je m'étais trouvé le coffret collector de sin city j'étais pour elle a pas cher en easy cash mais on peut le trouver neuf pas cher non plus sur amazon en ce moment donc les versions du film en en 3d en bourrée en dvd et 4 disques en tout cas puisque les bonus non c'est la bande originale du film il ya c'est assez énorme belle édition bon je peux dire le prix gp 6 ou 7 euros je sais plus et c'est 15 euros 9 sur amazon donc franchement faut foncer un point édition comme ça là j'ai des photos bon je demande vite fait les grosses cartes postales eva green dédicace à france il ya du monde à l'endant mickey rourke joseph gordon levitt on a droit à poster franchement c'est une belle édition ça c'est contenu d'édition et on a droit aussi un petit jeu de cartes qui est encore emballé d'ailleurs donc ça pour ceux qui aiment le film si encore sur amazon faut foncer avec 15 15 euros le le coffret neuf franchement c'est ces données donc c'est le deuxième épisode de la série sin city j'étais bien content de le trouver donc on passe au jeu comment c'est qu'un premier jeu gba quand je prends au pif ça va faire plaisir à indie donc c'est le star wars new droid army sur sur gba donc une exclusivité sorti en 2002 qui a été développé par lx donc c'est une filiale de thq sous approbation lucas arts donc cédité par thq et c'est un jeu d'action à troisième personne on va incarner anakin skywalker qui doit enquêter sur le une nouvelle fabrication de droïdes par le compte doku alors j'ai testé moi j'avais déjà vu des gampliers avant de l'acheter là on est clairement dans des achats collection parce que le jeu est vraiment pas terrible indie m'a dit qu'il avait bien aimé moi j'ai testé c'est hyper répétitif hyper lent on est dans une espèce de 3d en vue isométrique donc c'est à dire que les mouvements ça c'est pas fou fou donc c'est vraiment un jeu pour la collection star wars à savoir que sur gba donc hormis les jeux lego donc on a droit à 5 à 6 même si ce jeu actuelle donc à la revanche des sites que j'avais déjà acheté mais que j'avais revendu parce qu'il était mieux sur ds il ya le flight of the falcon trilogie apprentice of the force que j'ai déjà de jedi power battle qu'on voit pas souvent passer et l'attaque des clowns pareil qu'on voit pas souvent passer donc je vais essayer de me faire la petite collection gba star wars si je peux si je peux trouver je sais que le flight of the falcon n'est pas terrible non plus comme jeu malheureusement ensuite on va sur xbox avec black donc un jeu sorti en 2006 qui est dispo sur ps2 développé par criterion games édité par electronic cards donc là on est sur un fps militaire très explosif où on incarne une escouade de militaires qui aurait des oubliés et des ordres donc chaque chaque scène d'action est introduite par des cinématiques d'interrogatoire et on doit expliquer notre notre propre version par rapport à ce qui s'est passé et ce qui a été raconté donc la electronic cards ils ont voulu jouer un peu la mode hollywoodienne avec des explosions un peu partout et une bande son digne d'un film d'ailleurs il me semble qu'au début je crois que c'est un orchestre qui est qui s'est chargé de la bande son donc c'est un jeu que j'ai fini il n'y a pas longtemps donc avec un avis un peu mitigé qui diffère de beaucoup de personnes qui qui en sens tout le jeu après chacun son avis donc là le truc est bien c'est qu'il est rétro compatible sur xbox one il y a eu un super travail d'adaptation qui a été fait sur ce jeu et rien que pour ça faut le faire sur xbox j'ai passé du bon temps sans non plus avoir le cul par terre ensuite on va sur switch avec un achat influencé par notre ami rpg qui avait fait une vidéo dessus et ça m'avait bien bien hypé donc c'est le undone sur switch en sortie en 2020 alors je croyais vraiment que le jeu était sorti il y a pas longtemps mais non non il a déjà trois ans dispo sur pc ps4 xbox one android ios développé par easy trigger édité par kofi stein publishing donc là on est sur un run and gun un style rétro film d'action années 80 et on aura le choix entre trois personnages un cyborg une humaine et un robot on aura quatre gangs à démanteler en fin de compte avec chacun avec des ambiances différentes style métro style un peu ninja ça varie vachement de mémoire je qu'il ya cinq boss à battre dans chaque niveau donc ce sera des combats de boss à paterne exclusivement donc faudra tout apprendre pour pour venir à bout il y aura multitude d'armes des cachettes aussi des défis des défis valises à récupérer il ya un mode de joueur en coop que j'ai pas testé encore un fois je fasse ça les enfants pour voir ce qui est marrant c'est qu'ils nous ont quand même une notice alors ça c'est cool franchement pour un jeu switch vous payez les armes là il ya les gangs avec chaque boss de donc 5 5 boss par par gang les boss final et ils ont mis ils nous ont mis trois petits badges donc ils représentent les trois personnages du jeu donc moi j'avais pris le robot je pense que je referai le jeu avec un des autres personnages ça c'est bien cool les petits goodies comme ça c'est un jeu qui est sur amazon a vraiment pas cher alors par contre faut moi je préfère jouer avec la manette à ce jeu là parce que c'est assez nerveux et jouer avec les joycons sur la switch c'est un peu un peu tendu quoi bon bon jeu merci rpg ensuite on va sur xbox one avec le mag avec le man max reaper édition donc sorti en 2015 qui est dispo sur ps4 pc développé par avalanche studio édité par warner bros interactive entertainment donc là on est sur un jeu d'aventure à la troisième personne dans un monde post-apo forcément on est sur du mag max donc il ya des phases en voiture alors j'ai pas encore commencé alors ce que j'ai compris qu'on a des phases en voiture en monde ouvert et on devra principalement améliorer sa voiture qui s'appelle la magnum opus au maximum et participer à des courses pour pour survivre ainsi j'ai bien compris le speech donc là on est sur la rythmeur édition donc on a un joli steelbooks de la voiture qui dans la continuité qui est rembossé en plus franchement il est magnifique ce steelbook et on aura juste un poster numéroté bon j'ai pas le déplier et puis des petits codes pour des améliorations de véhicules donc c'est pas foufou ils ont pu mettre ça sur la galette mais bon on sait très bien que maintenant moins ils en font mieux et sport donc vraiment sympa cette édition là donc ça sera à faire un de ces quatre je sais que torfab et france l'ont fait et ils avaient beaucoup apprécié ensuite on va sur ps1 avec un achat qui n'était pas voulu mais était vraiment pas cher donc je l'ai pris sur une licence cinéma donc c'est small soldiers un tiré du film de réalisé par joe dante donc le numéro 1581 on va faire un coucou à roro donc c'est dispo sur pc également et sur game boy donc c'est développé par dream work interactive et c'est édité par électronique arts donc en laissant un jeu d'action la troisième personne on va incarner les les gorgonites avec archer leur chef contre le commando élite alors contrairement au film l'action va se passer sur gorgone donc leur planète qui se fait envahir par ship hazard et ses hommes donc le principe du jeu ça sera d'éliminer les ennemis sur 14 champs de bataille et puis passer dans des portails pour changer de niveau tout simplement et il y aura un mode multijoueur avec écrans spité donc avec le mode frag donc il faudra faire des éliminations à comment dire 5 éliminations avant l'autre en fin de compte une petite compétition et il y aura un mode oscillateur du drapeau sur 6 niveaux donc c'est un jeu que j'ai trouvé par hasard easy cash et que j'avais jamais vu en magasin et à noter que le jeu est entièrement français et compatible analogique et on va finir tranquillement avec un jeu gba donc c'est le bomberman max 2 blue advance d'exclusivité qui est sorti en 2003 en europe et au japon on est sorti un an auparavant développé par Hudson soft édité par majesco donc là on aura deux modes de jeu pour ce bomberman donc on aura le mode normal où il y a une histoire avec 5 niveaux à parcourir 80 tableaux et avec un boss final et il y aura notamment un mode combat aussi de 1 à 2 joueurs où bizarrement on va affronter les carabomb donc c'est des petites espèces de toutes sortes de pokémon qui nous aident dans le jeu et il y aura aussi un mode un petit réseau local en 1 contre 1 avec un autre joueur via câble link donc j'ai fini le rouge il y a pas longtemps et j'ai fini le bleu il y a quelques jours donc j'ai fait tous les bomberman sur GBA donc il y en a 3 il y a celui donc il y a le rouge le bleu et le bomberman tournament à savoir que le jeu quand tu le finis même si tu as fait tous les tableaux tu es qu'à 80% du jeu parce qu'il considère que le jeu se termine à 100% quand tu as fait évoluer tes carabomb au maximum de la capacité donc c'est vraiment pas terrible leur histoire de de faire évoluer les carabomb comme ça mais bon en tout cas j'ai fait le mode histoire principale j'ai fini j'en ai chié et vraiment un très bon bomberman que je devais m'acheter depuis longtemps en version bleue j'ai enfin franchi le pas donc voilà je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à plus salut